Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans le troisième match du BO5 qui oppose donc les Cognitive Prime aux titans. Les Cognitive Prime mènent 2-0, les titans sont dos au mur, ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent remporter le Cash Prize et être les premiers champions du monde de smite. Allez on part tout de suite donc dans les piques et bannes de la game commentée toujours par Majak et moi. C'est ce qu'ils signifient ? Ah si ils tournent. Ils ne vont pas nous faire ça sur la dernière game s'il vous plait, iRise please. S'il vous plait, tout le monde sait que les titans vont mettre une branlée au Prime et revenir à 2-1. Non mais non, franchement là c'est moche. Ça revient, on a ban Aokon, Ymir. Ah, Thor et Pikas, on en parlait, ça c'est bien. Au niveau des bannes c'est exactement la même chose. Donc ensuite ils ont laissé Osiris au Connective Prime et Athéna. Ares ! Ouais ! Bon alors on va changer peut-être de... De qualité ou de stream ? De la qualité je pense que ça ne changera rien, mais essaye quand même. Et on a un Ares qui est épique et Nox pour les titans, ça y est ce n'est pas MS6 qui va le récupérer. Mais ils n'ont pas ban Scylla, donc ils peuvent prendre un Scylla en... Et ça va bien avec en plus le compte fond d'Athéna, c'est vraiment très fort. Et ça, ça retourne. Voilà. Ah, un Nemesis pick, voilà, ça c'est un pick original. Pour ce tournoi, disons que Nemesis n'a pas été trop souvent pick. Alors oui, c'est des dieux les personnages dans Smite, c'est des héros dans Dota et c'est des champions dans LOL. Oui, c'est des dieux de diverses mythologies, de divers panthéons. Donc petit débrief là. Donc ils n'ont pas ban Scylla, donc ils ont préféré ban Zongkui. Donc on va peut-être avoir une Scylla de MLC Steals. Voilà, donc il a Ghost pick. Est-ce qu'ils vont la valider ? A priori oui, je dirais. Et les titans ont intelligemment ban Zongkui parce que Nemesis est un contre à Zongkui. Et vu que Nemesis était déjà du côté des Cotinif Prime, on peut se dire qu'ils avaient pick Nemesis pour pick Zongkui derrière. Et ils piquent Anur car ils savent très bien que Scylla peut être pick en dernier. Donc on sécurise. Le Hunter, c'est intelligent. Pourquoi prendre Scylla maintenant alors qu'ils sont quasiment certain que les titans ne vont pas la prendre ? Voilà, donc là ils ont préféré prendre Anur. Je ne sais pas pourquoi parce que Repicas n'est pas un joueur d'Anur de toute façon. Et ça y est, ça l'aime là déjà. C'est un Cog Prime champion 2015, mais non. Mais non. Mais là, Kenny Life a son RS. Kenny Life a son RS. Ils ont une énorme composition les titans. Il faut toujours que chez les titans, Pretty Prime est un pick qui l'affectionne. Kenny Life également et Repicas également. C'est ce trio qui est très important. Chez les Cog Prime, ils ont également leur pick puisque j'avais fait une vidéo dans la tête d'un pro. Le premier dans la tête que d'un pro que j'avais fait, c'était sur Nemesis sur Anister. Donc il l'a. Emesis sur Sassi, là. On a également Omégatron sur Osiris. Donc eux aussi, ils ont leur main pick. Eux aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Là, c'est des deux côtés. Alors, Anister sur Nemesis, c'est intéressant. Après, il n'y a pas vraiment de pick qui justifie Nemesis. Par exemple, quand il y a un Zonkoui, quand il y a un Geb, on dit qu'on va prendre Nemesis parce que son ultimate fait des dégâts sur un pourcentage de vie et pas un nombre de PV. Donc forcément, plus les cibles sont tankies et plus l'ultimate est efficace. Donc du coup, Nemesis, c'est vraiment un gros counter au perso avec des gros pulls de PV, des gros ports. Et du coup, là, c'est plus un choix tactique, enfin plus un choix gameplay qu'un choix purement tactique. Tant pour moi. Kenny Life avec Ares. J'espère que là, Kenny Life ne va pas nous faire un dive level 2 sous tour. Il ne va pas se donner. Je pense qu'il va nous faire un grand Kenny Life. Mais là, le plus important, c'est Répicas avec Thor. Est-ce que Répicas et Thor plus Ares va permettre à Pretty Prime de prendre tous les kills avec Nox comme il l'avait fait la game précédente, enfin la game d'hier en demi-finale contre les SK ? Bon, sauf qu'il avait Ymir et pas Ares, mais c'est bon. Ah, tu veux dire, d'accord, oui. Je croyais que tu parlais de nous, mais en fait tu parlais des commentateurs américains. Donc du coup, voilà. On est parti donc dans la troisième game de ce BO5 et peut-être la dernière puisque les Cognitive Prime mènent 2-0. Non, les Titans vont gagner ! Oui, on espère, même moi qui suis pour les Prime, j'aimerais bien une finale disputée. Ici, très clairement, l'OPitude est du côté de Pretty Prime puisqu'il a récupéré la Nox qui, dans ce tournoi, généralement finit avec des bonnes stats. Voilà. On va peut-être remettre le son. Remettre le son du jeu, comme ça on va avoir Thor, entendre Thor qui se déplace sur une pelouse digne d'un terrain de golf. Ouais, bah alors, un terrain de golf comme ça, excuse-moi, mais il faut se faire rembourser. Non mais là, c'est le chaos side, c'est normal. Il paye pas assez bien de jardiner. Donc du coup, là, on a un starter. Bon, il n'y a pas de tentative de 5-man gank, enfin de rotation à 5 joueurs avant le pop des minions. Donc du coup, chacun reste dans son camp. Est-ce qu'il va y avoir une invade du côté des Titans ? On le sait pas. Et en tout cas, les Cognitives ont wardé au niveau des Mythfury. Donc là, ils voient Nox, Thor et Shaq. Shaq s'approche. Ah, tentative d'invade. Et non, 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 Shaq reste. Là, les Cogs s'attendent peut-être à une invade. Ah, ça ping dure. On entend les ping. Ça veut être sûr. On va récupérer le speed camp du côté d'Unlinster. Et on va foncer sur le mana camp. Et Shaq et Thor partent sur leur mana camp également. Donc pas de confrontation tout de suite entre le solo jungler et des Cognitive Prime contre le solo jungler des Titans. Tout à fait. Donc là, on a un start-up. Par contre, Kenny Life, voilà. Kenny Life et Ataraxia sont allés agresser. Ils ont fait reset le bleu ! Bien joué, bien joué. Et au final, Hanyr qui ne va pas passer par la case bleue. Ils vont directement aller en lane. Par contre, ça permet, ça va éviter que les Titans aillent sur le damage. Peut-être. On va voir. Oh ! Il a counter également. Répicace qui a tenté quelque chose. Mais le double dash de Nemesis, c'est très pratique. C'est salutaire. Voilà. Nemesis a une grosse, grosse mobilité avec son fameux double dash. C'est vraiment très bon en train de faire ce Skype. Et au final, les junglers se donnent rendez-vous sur la mid lane. Ils sont restés très peu de temps sur la solo lane. Il faut savoir que parfois, les junglers restent une wave sur la solo lane. Mais là, on va voir surtout le duo mid jungler. Ils vont partir ensemble. Regardez ce qu'il a. Suit Nemesis. Et Nemesis va participer au bleu pour le donner à Anur. Puisque tout à l'heure, le bleu a été reset par Kenny Life. Très bien joué. Très bon travail des Titans en ce début de partie. Pour une fois, il n'y a pas de mort. Kenny Life n'a pas trop. C'est nickel. Les Titans sont encore là. Du coup, le stream en pause, ça n'aide pas à regarder. Du coup, là, on voit que Kenny Life est quand même agressif. Il a quand même bien Arras, l'Athéna. L'Athéna avec des potions. Et puis avec le temps, on remonte sa vie gentiment. Arras se rotate. Il va peut-être couvrir le buff speed. Non, il revient sur la lane. Peut-être parce qu'ils ont vu que les COG Prime n'allaient pas tenter de voler le speed. Du côté de la solo lane, sa fight dure. On voit Shaq qui est en dessous de Me Life. Osiris qui vient de remonter grâce à une potion de vie. Ça se tatane un peu. Osiris contre Shaq. Deux guerriers qui se battent. La chaîne. Il n'y a qu'une seule chaîne qui est passée de la part de Hares. Il s'est payé. Attention. Rama qui essaye de se mettre devant pour éviter que son support demeure. Car oui, le support peut se mettre devant. Oh la la. Le rolling asso de Rama pour se repositionner. L'astral arrow de Ataraxia qui a slow Hanur qui l'a empêché de chase de Kenny Life. Et un très beau juke de Kenny Life qui a évité le dégâts du jump d'Hanur et qui a pu s'enchapper de justesse. Donc là, Kenny Life, clairement, il ne veut pas concéder la victoire. Oh la la. Repikas qui est très mal embarqué. Le aim de monster ici. Le ML6 qui a été reset. Et le deuxième qui ne passe pas. Scylla qui a failli se faire tuer par les crimes. Par la web. Par gourmandise en essayant de mettre son aim de monster sur la Nox. Donc là, Scylla qui a dingue level 5. Et oui, c'est une gentille petite fille mais pas autant que ça quand elle TP ou quand elle veut. Donc là, ML6 Stills sur Scylla. C'est vraiment destructeur. Oh la la. C'est vraiment... Ça s'engage encore mal pour les titans. Allez les titans, réveillez-vous ! Il y a déjà 1000 gold d'avance pour les Cognitive Prime. Il y a un first blood sur une Scylla. Scylla est un perso mid late game. Donc si elle arrive à prendre des kills en early, vous vous doutez bien que ça scale encore mieux. Allez. Donc là, voilà. Ils ont push. Ils vont rotate. Hanur rotate avec Athena. Les titans les attendent. Ils sont prêts là. Ils jouent pas comme d'habitude. Oh les jolies cas. Allez les shackles d'Ares. Ça va être bien joué. Ça va passer. Voilà comme on aime voir les titans. Tor ulti qui va arriver. Qui va retomber sûrement sur Scylla ou sur Hanur. Et sur les deux peut-être. Il tombe. Non, il rate. Il se fait instantanément divine jugement. Est-ce qu'il va ? Non. Il préfère Mjolnir out. Et c'est un 1 par 1-0 ici. 1-0 pour les titans. Ils reviennent bien. On l'a dit. Quand Kenny Life, Repicace et Blue J Prime peuvent se suivre. Et peuvent essayer de catch les adversaires. C'est pas du tout les mêmes titans. Là c'était vraiment. Oh là là. Voilà. On voit un petit peu le visage des vrais titans. Quand ils sont pas dominés. Ils sont pas en position fétale. Sous le bureau. Là c'est les vrais titans. Euh. Et là c'est le légendaire Iker. Mais oui. C'est le légendaire Iker. Mais oui. Peut-être. Oui. On est pas sur Hearthstone. Il n'y a pas de carte légendaire. Donc du coup. Là c'était vraiment bien joué. Après il y avait Hanur qui avait. Allez les cogs. Mais non. Pas les cogs. Allez les titans là. Allez les titans. Il faut revenir dans ce match-up. Et regardez. Ils ont seulement 600, 700 gold de retard. Donc pas grand chose. On récupère le damage du côté de Petit Prime. Qui a quand même un petit léger problème de mana. Et qui va devoir back. Pour changer cela. Il part sur. Il est parti sur l'un seuil. Et le rang 1 du livre de tot. Donc il pouvait partir sans aucun sustain. Il part bot rang 2. L'égide rang 1. Pour pouvoir égide. Le fameux I'm a monster d'MS. Très important. Là ils font le buff bleu. Il n'y a pas vraiment d'invite. Il n'y a pas d'agression. Voilà. C'est ça qu'on veut la funk. Allez les titans. Allez les titans. Tout le monde sur le chat. Il faut soutenir l'équipe européenne. Face à l'équipe américaine. Un ballon officiel à gagner de ce tir du titan. Oui. Un ballon qui je le rappelle coûte 50 000 euros. Il s'est encore augmenté. Voilà. Et hop. On récupère. On met le darkness sur les creeps. Et ça permet de faire plus mal avec le 3 de Nox. Oh. Confré qui se fait boxer. Mais il s'en fout. Et Thor est à l'autre bout de la mag. Donc attention. Il est tout seul actuellement. Voilà. Thor était là pour sécure le bleu de Kenny life. Enfin d'Ataraxa. Et ils se font beaucoup moins à counter les buffs que d'habitude. Oh. 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 Sylla. Oh. Le divine jugement. Thor est dans les parages. Il est en train de décoller à mon avis. Pour essayer de retomber. Et il retomber. Et il retomber. Et il retomber. Et c'est le kill qui est pris. Le bien de dire. Le bon. Il ne manque rien. Il n'a rien malheureusement. Il me monte sur de Sylla. Et Ares qui balance ultime. Mec. Il va ramener deux personnes. Est-ce que ça va suffire ? Il n'y a personne pour finir. Il n'y a personne pour terminer ce kill. Oh. Quelle action. Qui arrive au bon moment. Thor a dunk au bon moment. Ah. L'Astral Parash sur la Sylla. Oui. Il prend le kill Max. Bravo. Bien joué d'Ataraxia. Enorme move ici. Oh la 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 la. Les titans qui se réveillent. Les titans qui se déchaînent. A deux partout. Très bien joué de la part des titans. Là on a vu. C'était une action. On voit que dans Smite ça peut être très spectaculaire. On a vu un enchaînement à chaque fois. Les adversaires auraient pu s'en sortir à quelques millimètres. Mais ici. Ataraxia qui va chercher le kill à Max Rang. Avec Max Rang. Le astral barrage de porc. Vraiment. The astral barrage de fou. En plus on l'avait vu en live. En version filmée. C'est comme ça que Ataraxia voit les réactions. Donc c'est plutôt classe. 2-2 là. C'est plus serré. Là c'est pas une game à sens unique. Les titans vont se défendre. Allez les titans. Posez vos burdes. Voilà. Vous avez vos piques. Là c'est le moment de faire quelque chose. Et de dire aux prime qu'ils ne vont pas vous battre. 3-0. Certainement pas. On récupère les millarpies quand même du côté des prime. On est toujours sur un écart de mille. Donc ça n'a pas trop changé depuis le force blood. Etienne et titans. Ils se font beaucoup moins contester leur buff. Ils protègent leur territoire. Et c'est bien joué. Alors ça donne quoi les buffs ? Le buff rouge en gros c'est un buff de dégâts. Le buff speed c'est un buff de movement speed et d'attaque speed. Et le buff bleu c'est un buff de regen mana et de redux CD de sort. Voilà en gros. Et après il y a le buff firegeon mais il se fait pas tout de suite. Parce qu'il est pas encore pop. Donc le jungler est souvent avec le buff speed justement parce qu'il se déplace plus vite. Ça lui permet de farm life jungle pour le groupe plus vite. Et de gank plus vite. Et d'être un petit peu irratrapable. Et vu qu'il y a 4 mannequins pour 4 coins de la map. On en donne 1 sur chaque solo laner et 1 sur chaque hunter. Voilà. Le seul qui n'a pas de buff dans ce match c'est le pauvre support. Ataraxia il joue Rama. Encore une nouvelle fois il tente quelque chose. Ataraxia il joue Rama c'est un dieu hindou. Un des 7 avatars de Vichu. C'est le 7ème d'ailleurs. Le 7ème. Et Vamana et le ? Oh là c'est 5ème je trouve 5ème. Donc du coup là regardez. Kenny life et Repicas qui attendent hein. Qui veulent vraiment ganker Barracuda. Barracuda là qui ne se doutent de rien. Ça y est c'est parti. Le Technonic Reef, le Berserker barrage. Et ça va être le... Non le jump il s'en sort. L'Astral barrage qui ne fait pas passer malheureusement. Il se fait ramener par l'ultimate Ares no escape. Et derrière on focus Rama. Nemesis qui slice and dice et qui continue de follow Ataraxia. Allez le body block le body block. Et c'est pris par Epicas. Ils réussissent à protéger en se mettant devant Ataraxia. Et ça va être un 3 pour 0 qui prend un kill. Shaq qui a voulu venir aider ses coéquipiers. Et qui euh... Ah oui Confré là. D'ailleurs. Qui vient aider ses coéquipiers. Et qui va permettre de tenter la Golferie. Ils vont faire la Golferie. Attention la Sylla qui va peut-être tenter un monster de génie. Non. Le crush. Et c'est le boulot de Confré là. Le but de Confré c'est d'empêcher. C'est de la zoner. C'est de l'empêcher. D'aller sur cette Golferie. De la laisser récupérer par ses coéquipiers. Aïe 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 aïe. C'est pas récupéré. Mais c'est Ray Picasse qui prend le kill sur MS6. Et on récupère derrière la Golferie. Regardez les titans qui sont pour la première fois dans cette grande finale. Devant les Konnettich Prime. Ils ont maintenant 1300 goals d'avance. Barracuda fait pas la même tête que lors de la première et de la deuxième game. Ah là c'est vraiment... Là c'est du bon titan. Là c'était vraiment un gang de... Vraiment le trio. Le trio légendaire. Ah non. Remarquez non. Bah non. Le trio légendaire. Non parce qu'il y avait Ataraxia. Mais c'était vraiment très beau avec Prettypie qui arrive en dernier. Mais le body block là. Pour empêcher Ataraxia de prendre des coups de cette Nemesis. Qui allait le tuer. Et qui se fait défoncer. Littéralement. Oui. Vous voyez hein. Si on peut utiliser la map. Il était... On ne les voyait pas. Ils attendaient qu'Anur soit à distance de la technologie Griff de Thor. Pour linker un flash Shen. Qui empêche d'utiliser les escapes. Et ça a très très bien marché. Bien joué de la part des titans. Qui nous montre un autre visage dans cette troisième game. Tout à fait. Là c'est dommage que ça se passe. Oh là là. L'ulti d'Ares va forcer les beads. Attention. Et les beads. Oh le double chaine. Le double chaine d'Ares. Athéna qui est enchaîné. Qui a plus de vie. Qui se fait cramer le cul. Et le dash out. Oh. Et le blotter qui retombe malheureusement trop tard. Au moment du dash. Voilà. Attention. L'Omégaton qui arrive avec son Osiris. Ça va donner des coups. Osiris qui chase. Non. Osiris qui ne chase pas. Si. Si. Il chase. Le six game. Le six game qui passe sur Kenny life. Il va prendre très cher à cause du crush derrière. Oh. L'ulti d'Osiris. Et plus l'ultimate d'Osiris. Oh là là. L'astral barrage qui doit se placer. Regarde. Oh là là. Ça juke. Ça juke. Un storm call. De la part de Confré. Pour silence pendant trois secondes. Ça met des dégâts. Regardez les PV des Prime. Ils sont tous en zone rouge. Mais aucun n'est mort. Bien joué. Ils prennent un kill ici. Sur Kenny life. Ça c'est pas joué à grand chose. Les titans ont failli répondre par un autre kill. Oh là là là. Le superbe juke d'Osiris. Qui a vraiment mis Ataraxia dans le Zephyr. Le pauvre Ataraxia qui ne comprenait plus rien. C'était vraiment 0-3. Donc vraiment très bien. Un très beau mouvement d'Osiris. Qui a rendu l'Astral barrage difficile à placer. Faut savoir que voilà. Ça c'est du smite. C'est à dire que vous allez pouvoir être un bon ADC. Un ADC niveau pro. Si votre cible par exemple bouge dans tous les sens. Bah ça augmente la difficulté de manière considérable. Et il faut anticiper donc ce chaos. Ce déplacement chaotique. Et c'est une game très très serré pour le moment. 1000 goals d'avance pour les titans. Regardez les deux Breezers s'envoyer des Tatans sur la solo lane. Et comme à leur habitude. Le but guerrier contre guerrier. Ça a du mal à se tuer. Mais le but ici c'est de l'Astit mieux. Et pour pouvoir être utile en mid late game pour son équipe. Tout à fait. Là on est vraiment dans une bonne game des titans. Un bon début de game. Même si là on a perdu Kenny life avec un excellent move. De Scylla plus Omégatron sur Osiris. Oh le Tectonic Rift à travers le mur. Puis le Mjolnir. On essaye de poke MS-10 de très très loin. L'allée du Mjolnir a touché mais pas le retour. Qui fait le double de dégâts. Qu'on aurait retiré pratiquement un cinquième des PV de Scylla. Oh la la le Ares qui me mixe. Et une Aegith cette fois de la part de Scylla. Et le Kenny life qui va se faire hard focus derrière. Oui qui va se faire hard focus. Il prend très cher. Et le Monster qui passe. Et bien attention. On a Handister qui utilise son shield retribution. L'arrivée de Torleu et le Hunter qui ne passe pas. Derrière. Ah ça ne se retourne pas. Mjolnir out. L'ultimate de... Deuxiéris qui saute dans le tas. Barakuta qui se met tué par Ataraxia. Son astral barrage qui continue de tirer de sniper depuis la jungle. Qui force les coq prime à reculer. Le Seiken qui touche. Confré qui se fait root. Qui se fait toucher par le crush. Oh le Tectonic Rift qui ne touche pas. Athéna s'aurait pu mener un kill. Encore un fight. Un partout cette fois. Kenny life pour un Hunter c'est worse pour les titans. Puisqu'un Hunter mort c'est un Hunter qui ne peut pas farm. Et qui ne peut donc pas acheter de prochains items. Le rendant plus puisant. Oui donc c'est vrai que Ares se fait contrer son ulti par les actifs. Mais il force l'utilisation des actifs. Après si Tor tombe sur un personnage qui n'a plus d'actifs. C'est vraiment une type qui peut se faire stunlock par son dunk de son ulti. Plus son Tectonic Rift. C'est vraiment bien. Il ne faut pas penser non plus que Ares se fait bananer son ulti. Parce qu'il force l'utilisation des actifs. Et il y a un CD. Et à niveau pro on note le timer des CD. Donc c'est calculer les prochains ganks. Là ils se disent bon Scylla elle n'a plus son ID c'est tout. Donc peut-être que là dans les 30 prochaines secondes. Scylla va venir se faire visiter par Tor à coup de marteau dans son cul. Voilà c'est ça. Le but vous verrez jamais à ce niveau là. Ares full strike un ultimate sur 5 personnes. Ils vont utiliser leurs ultimates qui leur rend immune control. Comme s'il a son aimer monster par exemple. Où vous allez leur faire claquer des CD. Et ces CD peuvent vous servir à quelque chose. De savoir que vous les avez claqués. Derrière Tor peut tranquillement placer son... Un déplacement à 3 là c'est chaud. Quelque chose se prépare. Il va avoir une confrontation 3 à 3. 4 contre 4 même puisque les solo liners arrivent. Avec Osiris qui arrive sur le côté. Et Shaq qui est déjà là. Et les deux hunters sur la duo lane. Caractéristiques de Smite qui farment. Même si c'est un peu le cas ici dans LOL. Qui farment sur leur lane. Très très grosse game de Répicace. Comme on l'a avec un Thor très présent. Et là bizarrement Nox de Pretty Prime est plutôt en retrait. Plutôt discret même s'il fait des dégâts. Il ne fait pas le café. Ataraxia qui a une bonne game. Oh la la. Un duel d'ADC c'est parti. Et il force l'ulti. Barakuda a du call Jeff Inla en disant aide moi. Ah c'est parce qu'il y a l'ultimate de Thor également. Deux ultimates claqués. L'aller-retour du Mjolnir qui passe sur Anurk. Oh l'Astral Paz sur Barakuda. Tout à l'heure ce n'est pas passé. Mais là Ataraxia a bien suivi. Athéna est enchaînée. Elle ne peut pas dash. Elle ne peut pas dash et c'est l'ulti. Et ça va ramener Athéna. Et derrière on a Thor qui tourne l'ulti. Oh oui ! Un retour de Mjolnir en plein dash d'Athéna. Ça c'est du génie. Ça c'est du smite pro. Ça c'est du niveau diamant. Ça c'est du niveau master. Voilà. C'est plus du bronze. On n'est plus au suicide de Kenny life. Les titans sont en train de se réveiller. Ils posent leurs couilles sur la table. Bien joué de la part des titans. Qui ont toujours leur 1000 gold d'avance. Qui essayent de cache la chaîne qui était passée sur Arès. C'est là qu'il prend cher et qui n'est pas full mana là. Attention à un combo venu de Pretty Prime. Nox a des pops très très vite. Il suffit de vous faire toucher par l'ultimate et vous êtes mal embarqué. Tout à fait oui. C'est vraiment des gros gros moves là. On voit vraiment du bon. Là c'est une game de finale. Quasiment un kill par minute. Oui ça se fight dur. Et dès qu'il y a un repop d'objectif. Petit Prime qui va récupérer les midfuries de gauche. Et Repicace qui vient l'aider. En terme de level c'est très très serré. Shaq et Osiris 16. Thor est un petit peu derrière Nemesis. Un level de moins. Sur la midline 13-13. Sur la support Kinnilaf un petit level de moins. Par contre Rama a 2 levels de plus que Anur. Donc Ataraxia qui... Bah voilà on peut pas toucher toujours avec l'Astral Barrage. Comme tu le disais. Mais là il a quand même fait 2 Astral Barrage dans cette game. Mémorable. Ouais ouais elle a vraiment fait du... Oh c'est là qu'il attend le Nox. Wow ce POC. Cette pauvre Nox là qui vient de se prendre un Seagame plus un crush. Ah euh... Un bait sur la... L'aller-retour de Mjolnir qui passe. La chaine Kinnilk qui a Anur. Qui met un E-Pail. Faut aller qu'il fasse ça. Puisque quand vous êtes chaine par Ares vous ne pouvez pas vous extirper. Oui. Pause. Ah derrière. L'aller-retour. On bloque complètement ici. Le double dash de Nemesis qui va peut-être se faire ramener. C'est le cas. Ensuite Linké au Storm Call. Deux confrées. C'est magnifique. Ataraxia qui reste super. Oh il faut aller sur... Il faut aller sur Barracuda. C'était la bonne... Oh ! Triple kill d'Ataraxia. Il y a eu le siphon de Darkness. On a cru qu'il avait implosé par Nox. Mais en fait c'est Ataraxia qui l'a tué à l'auto-attaque. Et les titans qui sont en train de faire l'effet boule de neige. Magnifique. Et qui vont récupérer la Gold Fury. 42 000 gold. Pratiquement 3400 gold d'avance maintenant. Pour les titans qui sont en train de montrer aux Cognitive Prime qu'ils ne sont pas finis. Et qu'il faudra encore compter sur eux. Il va falloir qu'ils se reconcentrent les Prime. Car si vous voulez gagner le championnat du monde. Il va falloir prendre encore une manche aux titans. Et ils ne veulent plus perdre. Oui. Là ils ont pris... Donc ils sont à 0-2 en BO5. Donc ils sont obligés de gagner deux fois. Pour au moins arriver à une chance de gagner. Face à ces petits sacripons de Coq Prime. Et du coup là ils donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Et ça se voit. Ils ne sont plus du tout au même état de CP. On l'avait dit dos au mur. Vous êtes obligés d'essayer de vous lâcher peut-être un petit peu. Et on donne le damage camp à Pretty Prime. Et en terme de stuff, Pretty Prime qui va partir sur un livre de totes. Il ne prend pas énormément de kills. Mais il est là sur les actions. Pour le moment le joueur de la game c'est Ataraxia. Il est quand même sur du 6-0-3. Il est sur 9 des 12 kills. Sur un Nadekari c'est plutôt rare d'arriver à être... D'impacter autant sur les kills. Et ce en early. Tout à fait. Donc là. Et là pendant ce temps là qu'on ferait on le voit pas trop justement. Ah il a fait un énorme Storm Call quand même. Ouais cela dit ouais. Il a pris 5 à 6 quand même sur cette game. C'est pas trop mal. Et Osiris lui 1-0-1. Oui 1-0-1. Et à noter que niveau itemisation c'est pareil. C'est Renforgedammer, Warrior Stubby et Witchblade. Donc voilà. C'est la même chose que la game d'avant. Et c'est la même chose maintenant. Et c'est miroir pour... Oh l'ulti de Kenny Life qui a Blinkin. Et il force l'ultimate d'Athéna. Oh la la c'est un enchaînement de chaine. Oh la la c'est un enchaînement de chaine. Et là ça va être un kill. On empêche Athéna de partir. Oh non Athéna qui... Le Siphon d'Athnes. Voilà PrettyPan qui savait qu'il récupérait son sort. Et c'est le kill bien joué. Derrière malheureusement... T'es un ulti qui va sûrement retomber sur Osiris. Est-ce qu'il va retomber sur Osiris ? Non. Non. Non il veut pas dive. Non il dive pas. Il était mi-life c'était compliqué. Oh la Scylla. Oh la Scylla. Oh le chac qui va ici. Non même pas. Et non en fait tu peux timer l'Egide avec le Siphon de Darkness. Vu que c'est pas instantané. PrettyPan qui joue quand même très très bien Nox. Et qui prouve qu'il est aussi fort que MN6 sur ce pick. Puisque actuellement Nox gagne les games. Oui tout à fait. Cela dit dans la première game il avait eu Nox au Siphon de Darkness. Il avait pas autant brillé. Mais là c'est parce que Repicas joue son Thor. Donc comme prévu il lui donne la possibilité vraiment de faire de gros 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 dégâts. C'est Repicas qui fait la différence avec son Thor par rapport à sa cerquette de tout à l'heure. Et donc c'est vraiment un grand Repicas qui est en train de donner l'opportunité à Ataraxia de faire ce qu'il est en train de faire. Donc de Kari avec un 605 pour Ataraxia qui part sur son build d'unicorn classique. Et PrettyPrime lui qui a fait une Wing & Blade d'ailleurs dans son itemisation c'est un petit peu étrange. Mais c'est vrai qu'elle est revenue souvent la Wing & Blade dans ce tournoi. Oui c'est pour le Slow, c'est Nemesis. C'est quand même un perso qui a deux skills qui Slow. L'Ultimate, le Divine Jugement et le Slice & Dice. Un Slow de zone. Il y a un Osiris également. Donc tu disais, tu m'avais dit dans cette compétition que Osiris égale cet objet. Puisque Osiris est un spammeur de Slow. Ouais, c'est ça. Avec son ulti plus son Slice & Dice ça fait deux solos quand même. C'est assez pénible. Donc là ça ping un petit peu. Donc ça ping du côté des titans. Ils savent, ils savent que... Que les crocs bravo là à l'intérieur. Repicace qui va au devant d'Undenster. Non, ils cassent la ward c'est tout. Et ça ping, ça ping en chair des opportunités. La tectonic brief derrière. On place le silence et le siphon de darkness. Mais ça fait très très mal sur Nemesis. Et ils ont forcé une bite sur Epicace. Sur Undenster qui joue Nemesis. C'est vraiment très bien joué. Et on voit l'AT1 de la duolane et l'AT1 mid qui est tombé. Pour le moment, aucune tour des titans sont tombés. 14 à 5 pour les titans avec 5000 goals d'avance. C'est vraiment pas mal, ça s'engage bien pour les titans. Et la chaîne une nouvelle fois. Mis par Kenny live qui est en train de faire un véritable carnage. L'ultimate de Nox qui va proc sur la Scylla. Mais ce ne sera pas suffisant pour la faire back. Derrière, l'ultimate. On claque la purification au cas où. Non, ça cancel, ça suit pas. C'était pour récupérer le Mjolnir sans doute plus vite. Et derrière, Shaq qui arrive mid, suivi par Osiris. C'est ping, on dit il y a Osiris qui te suit. Fais gaffe quand même. Attention Athéna, elle charge peut-être le taunt. Oh attention, Scylla qui va encore se faire piquer. Et Ataraxia qui joue de manière très osée, très avancée. Il était quasiment nez à nez avec une Scylla. Et c'est le kill qui est pris sur Scylla à Max Ranch avec l'Astral Barrage une nouvelle fois. Encore un Astral Barrage vraiment très très bien placé. Là Ataraxia qui est sous stéroïde damage. Oh l'Osiris qui jump par dessus avec son ultimate pour se sauver les fesses. Et du coup là les titans, les titans, les titans sont en train de récupérer un petit peu le contrôle. Et sont en train de construire leur victoire. De se donner la chance de gagner cette manche. Alors qu'on les sentait vraiment au fond du trou les deux games d'avant. Là ça fait plaisir. Et je suis content de mon ballon, je vais pouvoir l'agiter encore un peu plus longtemps. Voilà les titans qui snowballent violemment à leur tour. 6000 gold d'avance maintenant. 5400 d'expérience. C'est un petit peu moins violent qu'ils ont pris que ce qu'ont fait les Cognitive Prime contre eux lors de la deuxième game. Mais ils s'en tirent beaucoup mieux. Ils arrivent. C'est eux qui catchent. Ce ne sont plus les Prime qui catchent les titans. Ben disons que Kenny Ataraxia prend des kills grâce à Repicace. C'est vrai que voilà là c'est Kenny Life et Repicace qui donnent des kills à leur carry. Oui très clairement on se sert énormément de la chaîne d'Ares et de la Technique Reef de Thor. Ici il faut quand même souligner le travail du jungler et du support des titans. Oh là là un duel d'ADC. Oh là là il y a l'Ulti d'Athéna qui force Ataraxia à rollout. De Compte Fond qui va forcément passer derrière le désert d'Uri. Et c'est le kick qui est pris au Impale à la fin de la part de Barracuda. L'erreur d'Ataraxia c'est d'avoir oublié qu'il y avait une Athéna et on ne peut pas un V1 avec une Athéna ulti d'up quoi. Sur un support... Sovranity c'est vraiment le meilleur item à faire quand vous êtes support parce que ça apporte de la résistance magique en aura autour de... Pour vous allier c'est vraiment indispensable en teamfight. Ah oui c'est pété en fait comme item. Beaucoup disent que c'est dommage. Cet objet est tellement fort que tout le monde doit partir sur cet objet là. Vous êtes obligé de faire quasiment sur tous vos supports bot, demi-das, souveraineté. Après ça va commencer à diverger. Vous pouvez prendre une bénédiction des mages. Vous pouvez prendre une lame ailée. Vous pouvez prendre une lame de la sorcière. Voilà c'est généralement ce que font les joueurs pro. Ce sont les trois autres objets en troisième choix. C'est pas une question de se poser. Souverainité c'est vraiment le meilleur item pour support à prendre en premier. Oui et puis c'est surtout que vous êtes un support. Votre but c'est pas de tanker vous. C'est de faire tanker toute votre équipe. Il y a une question. Dans Smite y'a-t-il des shutdowns comme la hall ? Oui oui c'est à dire que vous pouvez... Tu récupères plus de gold si tu tues quelqu'un qui a 3-0. Ah oui oui bien sûr. Oui oui euh... Par exemple si Ataraxia là qui est à 6-0-5. Quand il est mort il a donné beaucoup plus de gold que s'il était à 1-0. Oui c'est clair. Et on diminue, si on est à 0-7, 0 et on ne donne plus beaucoup de gold. Et donc ça continue, ça va des pushpins. On lit vos questions bien évidemment sur le chat. On est parti sur un build Unicorn sur Ataraxia classique. Du côté de Anur c'est pareil. Non, du côté d'Anur c'est un build classique. Ah oui c'est un build classique. Cela dit après l'exerciceur il part sur les queen size c'est plutôt bizarre. Il fera le crit tout à la fin en fait. Et la T1 de la solo lane qui est tombée. On est à 3 tours à 0 pour les titans. Et ça continue d'accentuer. On essaye de catch la chaine qui est dodge, qui est dodge par Omegatron. Mais derrière il se fait body block par la Tectonic Reef. Le jump, il n'est plus immune control. Il se fait ramener. Il y avait l'ultimate d'Athéna. Et il se fait finir. Non il s'en sort avec. Si si attends il y a l'ultimate de... Ah non c'est la darkness, c'est le darkness pardon. Si si c'était l'ultimate de Nox. C'était l'ultimate de Nox qui approche tout à la fin. Et Repicace qui finit Athéna. Bien joué. Derrière le double dash de Nemesis pour se mettre en sécurité. Bien joué. Bon sang froid ici à des titans qui savaient tous que l'ultimate de Nox allait finir Night Terror. C'est l'ultimate de Nox qui allait terminer ce Osiris s'enfuyant avec 4 HP. Attaraxa qui n'ose pas faire le 1v1 alors qu'Athéna est morte. Là il avait l'occasion de faire son 1v1 contre Barracuda. Le fameux 1v1 qu'il voulait tant. Bah il boxe actuellement mais il boxe à l'Astral Barrage en fait. Ouais c'est ça il boxe à l'Astral Barrage. Faut pas vraiment du boxing mais... Faut savoir qu'on parle de boxing en ADC quand il s'échange des coups l'auto attaque en face de lane. Oh la la Barracuda qui monte que... Oh Attaraxa qui se cache derrière les creeps pour empêcher de se prendre des auto attaques. Et qui se sustain regardez le vol de vie qui sert beaucoup avec Nemesis. Oh un Dinosaur qui arrive par derrière pour le gank. Il a pas eu le temps, il a voulu à mon avis ultimate. Et Replicas arrive puis il récupère le kill bien joué de la part de Replicas. Voilà là on voit quand même que Replicas est très très fort avec Thor. 6-3-12 il fait quand même une game monstrueuse avec son Thor. Ah bah c'est un peu la pièce maîtresse de cette victoire. Il est vraiment... Il est partout, il est omniprésent. Vous avez vu là donc... Attaraxa s'est fait gank par Amgenster et Replicas était déjà là. Ensuite le silence qui casse, ultimate qui va ramener... Oh non ! Naegis de claquer par Athéna. Obligé hein, obligé. C'est très rare de voir un actif comme ça sur Naegis. Ah oui c'est vrai que là sur un support avoir Naegis c'est vraiment unique. Et 19 à 8, on est à plus du double de kill du côté des Titans. Et l'écart de goal qui continue de s'accentuer, on est à 7300 goals d'avance en 27 minutes de jeu. Toujours 2-0 pour les Cork Prime et les Titans sont bien partis pour revenir à 2-1 dans cette grande finale. C'est une valeur sûre, c'est vraiment un support qui est top tiers depuis des mois et des mois. Depuis sa sortie. Depuis sa sortie tout simplement, oui c'est vraiment... Son ultimate lui permet d'avoir une présence globale assez intense et en plus d'avoir une force défensive sur ses coéquipiers. Et on va récupérer une free goal fury. La deuxième. Les Cognitive Frame qui ne tentent pas de contester. Donc là on a un Confré qui a son... Ses Quincy sont son Shaq. Alors que bon, Osiris aussi sauf que Confré a entamé presque... Il a bientôt fini sa Magus Blessing. Ouais, une bénédiction des mages qui est un peu comme la Banshee dans League of Legends. Ça permet d'éviter de se prendre un contrôle et en fait une fois que vous subissez le contrôle vous êtes immunisé pendant une seconde. Donc là du coup, un petit peu le calme. Avant la tempête là, les Titans qui farment un petit peu, qui refont les buffs. Qui freinent du farm, qui finissent peut-être un ou deux items. Voilà donc Confré a fini sa Magus Blessing. Il a pris une Magus Blessing parce qu'il est parti sur un sprint 3 et une Hog. Donc il n'a pas de builds. Donc il faut prendre une Magus Blessing quand même pour avoir un anti-CC. Bon, il s'est bien joué je pense parce qu'il a quand même beaucoup de contrôles. Et il ne faut pas qu'il se fasse 6 games par-ci-là, etc. De genre de contrôles ou une pain par anure. Ça lui permettra de faire de plus facilement rentrer dans le tas. Même s'il a déjà son Storm Call qui permet de foncer sans pouvoir être arrêté. Attention là, ils sont plus juste de reculer. Là ça, Kenny Life, il fait peur malgré le mid-game. Il y avait quelqu'un sur le chat qui avait peur que Kenny Life soit un peu inutile à la fin avec son ARS. Bah non, là il est présent et il fait la différence. La chaîne de ARS plus le Technonic de Thor, c'est actuellement ce qui fait la différence du côté des Titans. Tout à fait. On part sa zone. Sa zone complètement autour du Fire. Le Fire qui est entamé par Ataraxia et par Pretty Prime. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire ? Undeister qui force l'ultimate de Thor derrière. Et c'est récupéré avant qu'Athéna le conteste. Très bien joué. La Tectonic Reef. La chaîne qui est mise sur Jeff Lindler. Il ne peut pas s'enfuir. Il ne peut pas dash. Et il va se faire finir. C'est le qui qui est pris par confré. Vous voyez à chaque fois, c'est Thor et c'est ARS qui, avec la Tectonic et avec la chaîne d'ARS, permettent de créer un kill et d'empêcher l'adversaire de fuir. C'est vraiment le titan. C'est la vengeance du titan. C'est peut-être le 2-1. C'est peut-être le retour du roi. C'est peut-être... Il fallait pas se moquer le retour du Jedi aussi également. Le retour du Jedi. Le retour de ce que vous voulez. Il fallait pas se moquer de Kenny Life qui, c'est vrai. Le retour de Freddy aussi. Voilà. Qui s'est tué un peu connement dans la game 2. Mais il a fait une game exemplaire. Là, on a du grand Kenny Life avec son ARS. Et il y avait des gens qui disaient ARS. C'est pas un support qu'on voit souvent. Et ben non. Parce que quand il y a Kenny Life, ARS c'est un de ses meilleurs. Attention. Il engage. C'est Confré qui fait le boulot. Et il retourne avec le torrent. On prend le premier Phoenix. Serait-il possible de rappeler un peu les différents rôles dans Smite ? Alors il y a les gardiens qui sont généralement les supports. Ce sont des supports très tanky. Vous êtes obligés de prendre des supports tanky dans Smite. Puisque le Smite, l'équivalent du Smite dans LOL, est sur les supports. C'est la colère des dieux. Derrière, on fait claquer à les beads. On a l'ultimate de Thor. Ça va retomber. Et c'est le duke de Thor en pleine tronche sur Unnister. Qui permet de prendre le kill. Et on prend la T2 mid. C'est très bien joué. On continue. Il ne reste plus qu'une tour à faire tomber. Ils vont tenter le Phoenix. Et non pas la T2 de la duo lane qui reste encore debout. Le snowball est très violent. On est sur du 12 000 d'écart de goal maintenant. MLC style ce qui ne brille pas trop avec Scylla en late game. Ah ça y est, un M.M.monster. Est-ce qu'il va faire la différence ? Non, il rate son M.M.monster. Oh la la la. C'est compliqué de voir tout ce qui se passe. C'est le kick pris par Ataraxia. Encore une nouvelle fois avec un astral parallèle. Et c'est le GG. Et les échecs. L'aller-retour de Mjolnir. On a Scylla. Il ne reste plus que deux joueurs en vie du côté des Cock Prime. On va sécuriser donc un Phoenix. Ils sont un peu trop le life pour finir la game. Ils vont peut-être faire un back. Ils vont faire un back. Et ils vont sécuriser. Ils peuvent aller voler le damage. Non, ils ne vont pas le faire. Ils vont back. Acheter leurs items. Et c'est... Donc on étudie dans les rôles. Donc on a les assassins. Les assassins ce sont des hard carry physiques corps à corps. Qui sont joués généralement en jungle. Ici on a Thor d'un côté et de l'autre Nemesis. Il faut savoir que Thor quand même a plus une consistance de bruiser. Donc il ressent plus un warrior parce qu'il fait mal certes. Mais il a quand même beaucoup tanky. Il a un rôle de front lane en fait le Thor. Oui on le voit. Vous avez vu. Il monte en l'air. Il retombe. C'est un très très gros initiate. Ensuite vous avez en AD carry les hunters. Même si on peut retrouver quelques mages parfois. Des persos qu'on met en AD carry. C'est rare. Mais c'est possible. Pas dans cette game. Ici on a Anur d'un côté et Rama de l'autre. Donc c'est des persos très fragiles qui ont besoin d'items. Ce sont des carry physiques comme vous avez ceux de lol. Ensuite vous avez les mages qui sont à middle. Ici on a une Nox contre une Scylla. Et enfin on a... Bah je les ai tous cités. Donc voilà. Pour tous les rôles. Et donc du coup on c'est du 5v5 avec un solo laner, un mid laner qui est aussi solo. Et une duo lane ADC support. Mais le support rotate beaucoup. Donc c'est vrai que l'ADC se retrouve assez souvent seul en 1v1 contre l'autre ADC. Mais oui c'est le trio. Et Ludmine qui ramène Jeff Indla assez logiquement. Parce qu'il n'avait pas son égide de up. Et derrière on essaye de push. Regardez les lignes de sbires enflammées qui arrivent sur la mid et sur la solo lane. Un Noziris qui fonce dans le tas avec Lucky. Et c'est le kick qui est pris par Confré qui est allé chercher Barracuda tout en haut de votre écran. Derrière c'est en train de fight et Savaston. Confré qui prend le kill également sur MS6. Et l'aller-retour de Mjolnir qui permet de foncer sur l'Athéna. Et le berserker barrage qui va venir à bout d'Athéna. Il ne reste plus que des ménices. Un tectonic griff. Et c'est la guerre 2 à 1. Et c'est le GG pour les titans. Il est où mon putain de ballon ? Ouais j'achète mon ballon mais vous voyez pas. Attendez que je switch. Et voilà le bâton. C'est le titan. Très bien joué de la part des titans qui reviennent à 2-1. Ca nous fait plaisir. L'Europe qui va essayer de revenir sur l'équipe américaine. Bien joué aux titans. On se retrouve après une petite pause. On répondra à vos questions justement.